Cameroun, magie noire et sorcellerie Franck-Emmanuel Biya intronisé mystiquement comme futur président. Dans ses traditionnels dossiers noirs du samedi soir il y a quelques jours, le lanceur d'alerte Rémi N'Gono raconte dans le détail, les rites mystiques subis par le fils de l'actuel chef de l'État dans la Sanaga à Monatelé. Par René Embarga. Selon le chroniqueur de Café Sport sur Radio France Internationale, Franck-Emmanuel Biya a subi de nombreux rituels après la réélection de son géniteur en octobre 2018. J. Rémi N'Gono cite en guise d'illustration, se réalisait par un grand marabout nonagénaire dans les eaux de la Sanaga à Monatelé. Selon le pape des dossiers noirs du samedi, le fils du président a été intronisé mystiquement cette nuit là autour de deux heures du petit matin. Il y était arrivé dans un cortège de sept véhicules quatre multipliés par quatre et le sien se trouvait en seconde position, escorté nuitamment, par des éléments de la garde présidentielle. Sur ces entrefaites, son initiateur était arrivé avec un mortier, un pillon et une valisette. Il s'était mis à marcher sur l'eau, jusqu'au milieu du fleuve Sanaga. Y étant, il aurait enjoint Franck-Emmanuel Biya de le suivre. Apeuré, le fils du président l'aurait fait, en marchant également sur l'eau et en se dirigeant vers son interlocuteur qui lui avait demandé le nom de son père, ensuite celui de sa mère, avant de lui passer les attributs de chef de l'État, symbolisés par une écharpe. Pour J. Rémi N'Gono, il ne fait l'ombre d'aucun doute que compte tenu du parcours initiatique subi par Franck Biya, c'est lui-même qui devrait succéder à son père au sommet de l'État du Cameroun.